Hello à toutes et tous, bienvenue pour cette vidéo de collection. Regardez cette étagère vide, je vais la remplir au fur et à mesure. Et de quoi me direz-vous ? De jeux Game Boy en boîte ! Et ouais, on est sur portable cette fois. Alors, je vous fais un peu l'historique. J'ai eu une Game Boy, la toute première, en décembre 1991, avec quelques jeux, assez peu finalement. Et j'ai dû la revendre, malheureusement, pour acheter la Super Nintendo ou quelques mois plus tard, en 1992, fin 1992. Du coup, je n'ai jamais récupéré mes jeux Game Boy en boîte. Bien sûr, les vides greniers m'ont donné la chance d'acquérir des jeux en loose. Très peu de jeux en boîte sur la première Game Boy. Alors, je vais d'abord vous montrer ces rares jeux. Les jeux Game Boy Color et les jeux Game Boy Advance. En tout, il y a une quarantaine de jeux, on va remplir l'étagère. Alors, sur la première Game Boy, je dispose de Rain Drain. Alors, celui-ci, il m'a été offert par Dorne, grand collectionneur, pardon, Dorne, auprès de qui j'avais fait un achat de jeux PS1 il y a quelques temps. Et il m'avait offert ce Brain Drain. J'ai essayé, donc c'est un jeu de puzzle game, on va dire. C'était assez sympa. Donc, classique, mais c'est cool parce que c'est un jeu Game Boy. En plus, il est bien complet. Excellent. Alors, ensuite, sur la Game Boy, un lot. Alors, il y a beaucoup de, comme je vous l'ai dit, de jeux que j'ai acheté en vie de grenier. Certains auprès de collectionneurs. Il y a des cadeaux, comme ce Rain Drain. Et il y a, ouais, quelques achats aussi sur les sites. Mais finalement, tout ça, c'est depuis quelques années, simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de jeux, vous allez voir. C'est une allure, surtout sur Game Boy Advance. Alors, le Lucky Luke, pareil, sur la première Game Boy. Infogramme, je crois que j'ai essayé celui-ci. Il est assez sympa. Bon, à chaque fois, j'essaye, mais j'ai un peu de mal à persévérer sur ce type de console. Il faudrait que je branche le Super Game Boy pour jouer via la Super Nintendo directement sur la télé. Ce serait un peu plus digeste, je pense. Et sur la Game Boy, le dernier jeu dont je dispose, celui-ci c'était en cache. Ah oui, il y a aussi quelques jeux que j'achetais en cache, rarement. Mais il y a quelques années, on en trouvait davantage. C'est le Bugs Bunny. Et je le surkiffe, celui-ci. Parce que je me souviens d'un test qui était apparu dans Player One. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'avoir ce jeu, alors qu'à l'époque, je ne savais pas si j'avais déjà la première Game Boy. En tout cas, je ne l'ai jamais eu il y a 30 ans. C'est seulement depuis quelques années que j'ai pu trouver en cache ce Bugs Bunny Crazy Castle. Alors j'ai essayé, il faut ramasser les carottes sur les tableaux qui s'enchaînent les uns après les autres. Il y a Sylvestre et Sam, le pirate Sam. Il est sympa, un petit jeu où on enchaîne les tableaux sympathiques. En tout cas, j'aimais beaucoup les petites musiques et tout. Un petit jeu qui ne payait pas de mine, mais qui me faisait envie. Il y a des fois des jeux comme ça, on ne sait pas pourquoi on est attiré. Donc maintenant, on va passer au jeu Game Boy Color. Alors là, je vous montre celui-ci. Colin m'a créé en état défoncé. J'avais eu dans un VG, celui-ci, je me souviens, dans un lot vide-grenier il y a pas mal d'années. La plupart de tous ces jeux, en général, je les ai montrés dans des comptes rendus, ce que j'appelais à l'époque VG Story. Alors, il y a quelques surprises dans cette boîte. Il y avait deux notices, enfin une notice Pokémon. Je crois que ça, ça allait dans le premier Pokémon, soit le jaune, le bleu, soit la première Game Boy. Et ça, je ne sais pas si c'est une notice Pokémon, mais ça faisait partie... C'est peut-être relatif aux cartes. Ouais, c'est plus relatif aux cartes. Si vous pouvez me dire en commentaire, ça je pense que c'est une notice, une vraie notice, pour le coup, authentique. Mais ça m'a tout l'air d'être de l'original, Trainer's Guide. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'était dans la boîte. C'était dans cette boîte. Donc il faut bien regarder, même dans les boîtes défoncées de jeux de bagnole, des fois. À partir du moment où c'est rétro, il faut toujours vérifier. Hop, on va le ranger comme on peut, ce petit Colin McRae. Colin McRae Rally. Voilà, c'est fait. Alors, il y a quelques jeux de daubes, des jeux de sport. Soccer Manager, je vais passer assez vite pour ce genre de petit programme. Soccer Manager, c'était probablement du vide-gornier. Razmoquette, le film. Alors, ça m'est arrivé de glisser plusieurs cartouches dans une boîte. Regardez, comme dans celle-ci, je crois qu'il y a plusieurs cartouches de jeux Razmoquette. Donc le Razmoquette, un dessin animé qui était assez sympa au début des années 2000. Bon, bien sûr, c'est pas ma génération. Mais assez rigolo. Il y a pas mal de jeux sur PS1. Et là, pour le coup, la Razmoquette, le film. Je ne sais plus si je l'ai essayé, mais c'est assez sympathique de trouver ça sur Game Boy Color. Il y a un certain nombre de jeux, comme le Bugs Bunny, que j'ai rangé dans des boîtes de protection. Je les ai achetés à cet effet, exprès pour ça. Et il y en a d'autres, les moins qualitatifs, ils n'ont pas de boîte. Il me reste quelques, d'ailleurs, ici même, regardez. Il m'en reste quelques-unes de boîtes, enfin, de boîtiers de protection pour les jeux que j'aurai dans le futur. Je le souhaite. Alors, le Denki Blox, encore un jeu de casse-tête. Celui-ci, je l'avais eu en Vic Grenier, je me souviens, pour une somme dérisoire. Ça devait être 2 ou 3 euros. Et ça remonte, ça fait plus de 6, 7 ans peut-être. Mais ce n'est pas tout jeune. En tout cas, il est toujours dans la collection. Vous allez voir des vestiges. Alors, jeu de tennis, cette fois Roland-Garros. Pareil, c'est complet. Alors, il y a certains jeux que j'avais achetés sur Ebay, je crois. À une certaine époque, on trouvait ce qu'on appelait des deadstocks. Les gens qui vendaient des jeux, on va dire, moyens, random, voire des jeux de sport, en lot, sur Ebay. Je pense que ça se fait de moins en moins. Parce que maintenant, le moindre jeu, ça va être cher. Mais on pouvait encore se fournir il y a quelques années sur Ebay. Alors, Fort Boyard, celui-ci, je l'ai eu dans un lot de vide-grenier où il y avait une Game Boy Color. D'ailleurs, un très bon coup que j'avais fait. Alors, celui-ci, je l'avais essayé. C'est très décevant parce qu'en définitive, il s'agit plutôt d'un petit jeu de plateforme action. Comme il y en a tant sur Game Boy. Donc, un petit peu décevant, ce Fort Boyard. Il n'y a pas du tout d'épreuve comme on pourrait s'y attendre, logiquement. Et c'est Microids. Regardez, ceux qui ont sorti une fournée de jeux récemment avec Marsupi d'Amy, les Strumph, etc. Fort Boyard, c'est quand même sympa. Il est vraiment très propre, ce jeu. En bon état. La plupart de mes jeux sont en bon état. Rayman. Alors, celui-ci, je l'avais en loose. Et puis, on m'a généreusement offert la boîte et la notice. Du coup, il est bien complet. Toujours sur Game Boy Color avec les étiquettes d'origine. Très propre. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très content. On va le mettre là en attendant. Ensuite, un jeu que j'adore. Alors, il s'agit de Snoopy Tennis. Eh bien, il est vraiment excellent, ce Snoopy Tennis. J'y ai pas mal joué. Vous avez tous les personnages. Vous pouvez paramétrer le nombre de sets, les parties, etc. Enfin, la durée des parties, des sets, enfin, plein de choses. Et finalement, il est étonnamment jouable. Très sympa. Ça ressemble un petit peu à Super Tennis sur Super Nintendo. Franchement, c'est très jouable. C'est tout ce qu'on demande à un jeu de tennis. Moi, je n'aime pas quand ça devient trop compliqué. Donc, on va dire, c'est gentiment arcade. Mais ce n'est pas trop pâteau. Ce n'est pas trop lourdingue au niveau de la maniabilité, de la géabilité. J'avais trouvé ça vraiment cool. Une bonne ambiance musicale et tout. C'est très fidèle à... Ça rend bien hommage à Snoopy et au personnage que je kiffe. Comme vous le savez, il y a toujours un petit clin d'œil à Snoopy dans mes vidéos, sur mes vignettes. Pour ce qui concerne la Game Boy et la Game Boy Color, c'est tout. Vous voyez, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jeux simplement. Il n'y a que 3 jeux sur la première Game Boy. Alors, j'avais à l'époque Super Mario Land, Grand Theft 2, Fortress of Fear. J'aimerais tellement les retrouver en boîte, ces 3-là. Mais je pense que ce sera très, très compliqué. Bon, on va passer au jeu de Game Boy Advance. Alors là, il y en a davantage. Il y a du très moyen et puis il y a de l'excellent. On va dire, on va commencer par les petits jeux. Encore un jeu de tennis, le Tennis Masters Série 2003. Je ne sais plus comment j'ai eu celui-ci. Mais c'est à l'époque où j'avais beaucoup de jeux de tennis. Parfois, on m'enfilait. C'était très sympa. On pensait que je faisais un full set de jeux de tennis, mais pas du tout. Alors, celui-ci, je me souviens, je l'ai chopé dans un Jiffy. C'est pareil, on trouvait également dans les Jiffy, aux alentours de 2014-2015, les derniers jeux vidéo. Et parmi ces jeux vidéo, il y avait quelques... Regardez, c'est marqué derrière, c'est le Jiffy, je ne me suis pas trompé. Il était à 19,96 euros, mais il y avait eu certainement une forte réduction. J'ai dû le toucher pour 3-4 balles, je dirais. Elf, c'est ça, The Movie. Et je ne me souviens pas du tout ce que c'est que ce jeu-là. J'ai dû le tester, pourtant, mais j'ai complètement oublié. Il faudra qu'il repasse par la case test. Celui-ci, je n'ai pas oublié, mais j'étais assez déçu. C'est The Muppets. Un jeu qui s'articule autour du Muppet Show. Voilà, le Gonzo qui est là, il peut toujours trop rire. Et ce sont des mini-jeux, en quelque sorte. Et ce n'est pas top du tout. Très décevant. Il n'y a pas du tout de profondeur. Je m'attendais à beaucoup mieux. Bref, The Muppet Show. The Muppet on with the show. Il y a tous les personnages, mais hélas, le meilleur, c'est... Le plus beau, c'est la jaquette. Le jeu en lui-même n'est pas terrible. En tout cas, je l'ai en complet. Alors, celui-ci, c'est encore... Ah non, ça, c'est une sorte de compilation. Et ouais, ça existait sur GBA, sur Game Boy Advance. On a vieux jeux Atari, Centipede, Breakout et Warlords. Je ne sais plus comment je l'avais eu, celui-ci. Ça devait être dans un lot, celui-là. Et ouais, bon, il n'y a pas de surprise, quoi. Et c'est sympa quand même. Je crois que je n'ai pas la notice. C'est sympa quand même d'avoir ce petit jeu sur GBA. Alors, encore un jeu... Ouais, un petit jeu encore. On va bientôt attaquer les gros jeux. Là, c'est International Karate Advanced. Assez sympa, ce jeu de karaté. Je l'avais essayé. J'avais trouvé ça plutôt cool. Bon, ce n'est pas folichon non plus. Mais ouais, c'était sympatoche, on va dire. Jeu de tennis, Virtua Tennis. Donc ça, les Sir Williams à l'affiche. Bon, Virtua Tennis, de toute façon, on le connaît. On le connaît surtout sur Dreamcast. C'est quand même très arcade. Et c'est très sympa. Très efficace, on va dire. Il y a Top Spin 2. Ça, c'est super. Top Spin, c'est, je pense, ma licence préférée. Alors, ouais, ça, c'est également de la qualité. Après, je ne sais plus exactement ce que ça donne sur GDR. Il faudrait vraiment que j'y ajoute parce qu'il y a pas mal d'années que je les ai essayés, ces deux-là. Et maintenant, je vous montre la planète des singes. Regardez, c'est Faciès. Oui, il n'est pas en français. Et je l'avais échangé contre je ne sais plus quoi avec, c'était auprès de Yoshi Gamers. Exactement, c'est ça. Yoshi Gamers, coucou à toi, c'est l'heure de la vidéo. Donc, un jeu Ubisoft, je l'avais essayé quelque peu et c'était pas si mal. Un peu raide. Oui, l'objet de l'habilité, quand même, comme souvent sur ce type de console. Plutôt plateforme action, je crois. Et voilà, je ne sais pas si je ne me rappelle plus si il est complet. En tout cas, c'est pas si commun. J'ai tellement aimé la planète des singes, comme beaucoup, je pense. Mais c'est très marquant. Pierre Boulle, bien sûr. Alors, j'ai aussi un jeu sous blister. C'est Kokoto, plateforme Jumper. Alors, ce jeu-là m'avait été offert il y a très longtemps par Zegma. Donc, il est sous protection, mais il est sous blister. Je ne sais pas si on le verra à l'image. Ouais, c'est Zegma qui m'avait fait cadeau de ce Kokoto. Je pense que... J'en ai revu d'autres sous blister. À mon avis, il y a eu des deadstocks à une certaine époque. Et on en voit de temps en temps. C'est sympa, Kokoto. Du coup, je ne l'ai pas essayé, mais c'est vrai qu'on va trouver des Kokoto sur Wii, sur Wii U. Encore un jeu que l'on trouvait à une époque sur eBay par dizaines. J'exagère à peine. C'est le Back to Stone. Il était neuf. On le trouvait toujours en état neuf, blister. Et j'en avais pris quelques-uns. Je crois que j'en avais offert un à Koda, me semble-t-il. Et je l'avais essayé. C'est en 3D isométrique. Et ce n'est pas si mal. C'est un jeu... Alors, je crois qu'il est un petit peu... Un peu RPG sur les bords. Je ne sais plus exactement. J'y ai joué un peu. Ah, il y a encore un jeu de Game Boy Color que j'ai oublié. Excusez-moi. C'est le Pokémon Trading Card Game. Malheureusement, les cartes ne sont pas incluses. J'aurais tellement aimé. Ça se trouve, ça m'aurait rendu riche. Les cartes Pokémon, ouais, elles ne sont pas dedans. Mais là, on avait le jeu. Ça vient d'un cash. Je ne l'avais pas payé très cher. Ça doit être une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un cadeau de Manobrenard. C'est probablement ça. Pokémon Trading Card Game. Bon, celui-ci, je n'y jouerai pas. Vous vous en doutez. Mais je trouve que c'est quand même une belle pièce. Oui, je sais. Certains détestent cette expression de belle pièce. Je vous parle maintenant d'un jeu que j'ai adoré. Je l'ai fait sur Game Boy Advance, mais précisément sur la SP. Il s'agit de Magical Quest, starring Mickey et Minnie, que l'on trouve également sur Super Nintendo. Et là, franchement, c'est une chouette version. C'est quasiment la même chose que sur Super Nintendo. Mais moi, j'ai kiffé de le faire en mode portable. Un très, très bon jeu. C'était le youtubeur John Fitz, à l'époque, qui me l'avait vendu il y a au moins, je ne sais pas, 7 ou 8 ans. Donc, je suis très content d'avoir fait. Il est bien au chaud dans ma collection. Maintenant, on va parler de Final Fantasy. J'ai deux jeux sur Game Boy Advance. D'abord celui-ci, le Final Fantasy Tactics Advance. Bien complet. Trouvé en vide-cournier à 10 euros, je crois. Un truc de flou. 5 euros, enfin non. 5 euros, je crois, c'est ça. Un truc de malade. J'étais aux anges ce matin-là. Et puis, un autre Final Fantasy, c'est le 4. Final Fantasy 4 Advance. On trouve aussi sur DS le Final Fantasy 4. Mais là, évidemment, dans cette version bien complète. Un jeu que j'ai complété, d'ailleurs. Square Enix, naturellement. Donc, très content de l'avoir aussi. On va revenir maintenant sur du Nintendo. Pur Nintendo. Metroid Fusion. Alors ça, je l'avais acheté moi-même sur eBay. Une trentaine d'euros. Et ouais, c'était... Il était en... Pareil, c'était un stock important de jeux. Cette mouture portugaise. Et vous voyez, derrière, il y a un petit rectangle avec une langue. Je crois que c'est du portugais, je crois. Et donc, ça, c'est complet. Et c'est exactement pareil, en fait. Parce que c'est juste la langue qui diffère. Mais c'est une version boîte qui n'était pas chère du tout. J'aurais dû en prendre d'autres. Et Metroid Fusion, je l'ai fait dans la foulée. Et j'ai adoré ce jeu. C'est pas le meilleur des Metroid, mais il est quand même super sympa. Et bien dans la tradition, en fait, c'est Metroid 4, tout simplement. Metroid Fusion, c'est le quatrième. C'est celui qui vient juste avant le Metroid Dread, le dernier qu'on a lu, qui était génial aussi. Et j'ai vraiment adoré. Alors ensuite, on va parler de Yoshi's Island, Super Mario Advance 3. Alors celui-ci, c'est un achat auprès de Nono. Nono du Duc90, qui me l'a vendu pour un prix très correct, bien sûr. Et je ne l'ai pas essayé, toujours pas. Bon, après, je connais quand même les Yoshi's Island, heureusement. Et maintenant, je vous montre Zelda A Link to the Past. Il y a Force Wars à l'intérieur. Il est complet, bien sûr. Bon, je ne vous ai pas ouvert tous ces jeux. Enfin, je pense que ce n'est pas la peine que je vous montre à chaque fois les notices. Il y a les notices, il n'y a pas les notices. En général, elles y sont toutes. De toute façon, quand il n'y a pas les notices, je vous le précise. Et on va passer au dernier jeu, les plus beaux. C'est un loot que j'avais recueilli en 2017. Une vidéo, Vite Grenier Story 4. Il y a une certaine histoire autour de cette acquisition. Eh bien, je les ai toujours, ces jeux. Ça fait plus de 4 ans. On commence par Pokémon Donjons Mystères, équipe de secours rouge. Il est complet. Pokémon Ruby. Alors, celui-ci, il n'est pas complet. Pokémon version Emeraude. Il est complet avec sa notice. C'est vraiment de l'original, tout ça. Et le Pokémon Saphir. Il n'a pas sa notice. Il est un tout petit peu abîmé légèrement. Mais enfin, c'est de l'original également. D'ailleurs, à propos du Versus original, pas original. Je vous montre juste un truc. Comment reconnaître finalement un original d'une boîte qui n'est pas ? Là, vous avez un Pokémon Ruby version. Ça, c'est un faux. Regardez ici. On voit très bien que ce n'est pas du tout comparable avec le vrai. Là, regardez. Tout de suite, ça saute aux yeux. À gauche, c'est le faux. Et à droite, c'est le vrai. On verra peut-être pas grand-chose à l'image. Et voilà pour cette collection Game Boy. Game Boy Color. Game Boy Advance. Tous les jeux sont là. Il y en a un peu plus de 30. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez de ma collection. Si vous la trouvez essayante ou au contraire vilaine. Très, très vilaine. Voilà. Blague à part. Je suis quand même très heureux de la posséder. Parce que c'est une collection constituée sur le tard. Malheureusement, je n'ai pas eu la bonne intuition. Déjà, je n'avais pas gardé ma Game Boy. Bon, ça, je ne regrette pas. On ne peut pas tout conserver. Il faut bien réinvestir. Mais surtout, le problème, c'est que je ne suis pas allé assez tôt en vide grenier. Et je n'ai pas décroché de lots très intéressants qui auraient fait bondir ma collection à une époque où on en trouvait encore très facilement. Enfin, facilement, on va dire. Là, c'est, à part quelques super coups, j'ai un peu galéré. Et c'est une collection qui avance très, très lentement. Je vous dis, j'aimerais beaucoup trouver les jeux de ma prime jeunesse que je n'ai pas réussi à recouvrer. C'est dommage. Je ne désespère pas. Alors, je les ai en loose. Enfin, j'en ai un en loose. On verra plus tard. En tout cas, voici de quoi se constitue ma collection. Je suis très content pour les Pokémon, notamment, évidemment, le métro et la diffusion. Je suis bien avec les Final Fantasy. Il y a de belles pièces, selon moi. Mais j'attends vos réactions. Si ça vous intéresse, je vous montrerai également mes jeux en loose. J'en ai plus, évidemment. Des jeux sans boîte. Il y a notamment plus sur Game Boy, les Pokémon, les premiers Pokémon. Je vous dis à bientôt. Merci d'avance pour vos réactions. J'attends ça avec impatience. Déjà, je vais la poster, je vais la publier. Ce ne sera pas pour tout de suite. A bientôt. Merci. C'était Fox. Tchuss ! Ah oui, il faut changer de tchao. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501